Je te dirais que ça va pas le faire du tout, tu vas te mettre sur la chaise de droite Je suis trop blanche C'est pas ça du tout, c'est que je n'ai qu'un seul profil qui est beau D'accord Comme Ariana Grande, je suis beau que d'un côté donc... Tu vas t'avancer un tout petit peu On dirait que je fais un casting pour la fin de porno On est trop blanc ou pas ? Ou ça va ? Moi je suis blanche naturellement comme un cul Ouais c'est vrai putain mon Casper Yo les gars, c'est Jojo, Jojo et Paps Aujourd'hui on se retrouve avec qui ? La personne avec qui j'ai passé le plus de temps sur Youtube Ma photo ! Grave magie Je suis tellement content Je me suis bien fait un ami sur Youtube C'est Fotoche la même C'est moi les gars, je sais que vous êtes tous jaloux Elle est venue passer le week-end à Lyon On va faire les nuits sonores pour ceux qui connaissent Ouais, ceux qui connaissent pas c'est... On va twerker comme Jaja C'est ça, c'est vraiment le Coachella du pauvre C'est super bien, genre on est trop contents Donc quoi de mieux avant de sortir que... Te faire goûter de la bouffe arabe En plus Fotoche, tu m'as dit que tu n'avais pratiquement jamais mangé de trucs rebeux Ouais non Et genre j'ai grave peur parce que j'ai... La langue qui est très sensible Genre les piments et tout c'est trop... C'est un truc de malade Genre même à chipoteler Elle ne met pas de sauce sur son riz Parce qu'elle trouve que ça se frose Donc euh... Non franchement non, je suis très très sensible aux épices Ouais J'ai très peur de ce qui va se passer dans cette vidéo C'est bien la seule chose qui la rend sensible Parce que le reste, je vous le dis avec ma mère Elle a un coeur et une bite plus dure que la mienne Donc aujourd'hui on va commencer Bah en fait j'ai pris plein de petits trucs rebeux Ecoutez, j'ai mis dégustation arabe Parce qu'on va pas commencer avec les trucs Voyez ça c'est algérien, ça c'est marocain, ça c'est tunisien Y'a des bails qui sont un peu partout Non on fait pas de jaloux C'est ça Pas de jaloux, vous êtes tous avec nous pour l'instant Dégustation exactement Dégustation du maghreb, il y en aura pour tout le monde Donc est-ce que tu veux commencer par boire un petit truc Ou tu veux commencer par manger Enfin moi je pense qu'on commence par un truc pimenté Ok et après on boit Voilà comme ça Ok alors ce que je propose En entrée on va commencer par La mahjouba Donc la mahjouba si vous savez pas ce que c'est On t'a une pizza Ouais c'est un peu ça En fait c'est une espèce de crêpe arabe Que les mamas font Et dedans en fait y'a quoi ? Y'a comme une espèce de petite purée de tomates Avec des poivrons et du piquant et tout Genre des piments et tout tu vois Et c'est plutôt pas mal Donc tu vas goûter Tu vas bien ce que t'en penses Moi j'en ai déjà mangé plusieurs fois Parce que bah Non mais ça pique beaucoup Franchement tu goûtes et tu verras Tu me dis ce que t'en penses Je me sens David Lapard j'ai mes jérachides Coucou Tiens prends un bout Ça sent grave bon en tout cas Attends on goûte en même temps Vas-y Parce que moi ça fait longtemps que j'en ai pas mangé 3, 2, 1 C'est super bon On est d'accord Elle est magnifique genre Je vais prendre toute ton assiette Du coup vas-y fais ta plaise Ça vient d'où ça ? Du maghreb J'ai pas envie de te dire de bêtises Je crois pas que ce soit d'une région en particulier Je sais que tout le monde en fait Mais c'est trop bon Je pourrais me marier avec un arad Pour qu'ils me fassent ça tous les jours Bah vas-y let's go Tu veux noter à chaque fois ou pas ? On fait un système de notation Vas-y vas-y Combien tu mets sur 10 ? 9 Ah non t'as vraiment kiffé Ouais franchement j'ai kiffé beaucoup D'accord ok T'assoi enfin bon Ouais bah toi je suis voilà D'accord j'ai sèche Je pense qu'il faut qu'on se rafraîchisse un petit peu Je vais faire goûter un truc Qui est pas super connu Et que je bois tout le temps quand je vais au bled C'est mon pote Yanis Qui m'a fait découvrir Ça s'appelle Rani Je sais pas si les arabes ils connaissent ou pas Attends je fais le focus Juste pour que vous puissiez voir un petit peu J'ai pris un verre transparent Ça a l'air épais Ouais c'est hyper épais Je sais pas si vous voyez Mais en fait y'a des morceaux dedans C'est trop bon Je suis désolé c'est plein de sucre Mais c'est trop bon Moi j'aime pas T'aimes pas ? Mais en fait ça ressemble vraiment à du jeu d'abricot genre Mais t'as senti les morceaux ou pas ? Ouais mais je suis pas fan Enfin j'aime pas genre tout ce qui est pub et tout C'est pas mon délire Mais après c'est pas mon vie tu vois Le goût est pas dégueu Et donc du coup je mettrais une note Sois objective Critique pas mon pays Non je mettrais 6 Du coup je suis désolé Mais je vais te faire goûter un autre ami Comme on dit un malheur on arrive jamais seul Donc y'a le goût Fraise banane Et par contre celui-là j'ai jamais goûté Ouais mais ça ça doit être archi bon genre Je vais reprendre Un peu d'oeuf Je vais t'entendre le dire Je sais pas comment on dit Une mahjouba Une mahjouba Très bien Fais tourner aussi tu me donnes pas un goût ? Non c'est mort Non ça sent super bon ça sent Les petits suisses Moi je trouve que ça sert comme quoi Regardez là on voit bien les morceaux Voilà ça ça a l'air vraiment bon Santé On dirait vraiment des yaourts en fait Ouais c'est hyper bon Mais c'est quoi les bouts dedans ? Bah ça des bouts de banane On dirait des graviers ouais j'étais trop jure pour de la banane C'est bizarre ça a la texture de l'ananas Tu dis un ananas ou un ananas ? Bah tu peux dire les deux je crois Bah ça a la texture de l'ananas Mais ça a le goût de la fraise Je pense que c'est un fruit qui a été inventé au bled Y'a que toi qui va noter Parce que c'est toi la Batou Moi je connais déjà Bon je mettrais 7 Alors on continue dans le salé Je vais te faire goûter un truc que j'adore Et ça par contre c'est tunisien Si je dis pas de bêtises des tunisiens Dites moi dans les commentaires si j'ai raison Alors ça s'appelle des fricassés Donc les fricassés qu'est-ce que c'est ? Je vais te montrer Le fricassé c'est un beignet en fait Donc de la pâte à beignets On a fait frire Un beignet salé Et dedans y'a genre du thon Des pommes de terre De l'arissa Des olives Donc voilà Y'en a un qui est piquant Y'en a un qui est pas piquant Mais je saurais pas te dire lequel Et fais gaffe je crois qu'il y a des noyaux dans les olives J'ai failli péter mes plombages la dernière fois 3, 2, 1 Et fais gaffe aux oiseaux Aux oiseaux C'est piquant ? Bah pas trop J'ai à peine arrivé que je vais prendre 10 kilos Ouais bah de toute façon je lui dis Tu viens chez moi c'est pas régime Bah tu vois en fait que c'est ta pâte à beignets Genre sans doute y'a qu'un beignet tu vois Ouais grave On a mi-chemin de la dégustation J'ai déjà l'impression que je suis en sain de 8 mois Moi j'ai déjà l'impression d'avoir le plus de kimchi Ouais tu kiffes ? Mais c'est pas aussi bien que la marjouba Non la marjouba c'est vraiment la base La marjouba Tu mets combien sur 10 ? Bien c'est celui Je mets que des bonnes notes aussi Vous êtes très forts les dents Je mettrais un 8 Du coup on va repasser ça avec un petit coup de boisson Et cette fois-ci On va avoir la boisson la plus connue au bled Le selecto Ca ressemble à du coca Exactement c'est du coca d'arabe tout simplement Personnellement ça fait des années que j'en ai pas vu Donc je me rappelle plus du goût Je crois que ça a plus simple goût de bonbon Ca c'est en chimique genre C'est horrible Ca ressemble au dragibus frangu Un dragiraj Vas-y je vais en gouttes Je me suis servi en premier alors que t'es mon invité Ouais santé Attends je sais à quoi c'est Il y a des bonbons mais je sais plus lesquels Tu te rappelles les boules de mammouth là ? Les couilles de mammouth Tu trouve ça sent ça ? C'est un chewing gum à l'intérieur Ouais tu l'as léché pendant une vie Ouais voilà 7 ans pour avoir ton chewing gum Bah le chewing gum c'est carrément ça C'est les chewing gum comme ça tu vois Moi je trouve ça sent ça les bonbons Les bouteilles rosé bleues C'est grave ça Le goût j'aime pas en fait Je trouve ça inintéressant Nan mais en gros c'est pas du coca en fait ça a rien à voir avec le coca Ça a juste la couleur Moi au bled ma boisson préférée c'est mirinda Nan nan c'est vraiment dégueulasse Au bled ils ont des sodas à tous les goûts Quand je vais en Kabylie genre voir ma famille et tout Genre c'est dans la culture ils appellent ça le gazouze Genre goût fraise, goût banane, goût de noix de coco, goût citron C'est un truc de malade Bah ça je me note et je mets 3 sur 10 3 sur 10 du coup ? Ouais je mets 3 sur 10 Tu peux regarder l'envie de femme entre moi Bah elle nous appelle Attends je vais juste chercher mon téléphone parce que j'ai peur comme Les gars ceux qui savent cuisiner ça là Envoyez moi un message en MP sur insta s'il vous plait Qu'est-ce que tu racontes à mes abonnés ? On va lui faire goûter une autre base des Harbi C'est la Slata Mechouya Donc pour ceux qui connaissent c'est une espèce de petite salade avec des poivrons Du piquant, des... du piquant Ouais je sais que là je goûte des piments En plus il y a plein d'huile d'huile dedans donc j'espère que t'as pas peur du cholestérol Parce que là tu vas attraper la petite assiette On va se les mettre sur du pain Allez Je vais mettre 3 tonnes Nan je te mets un petit peu Non je te mets pas de soucis Tranquille Attends moi wesh Mais je sens Franchement ça a pas l'air bon Mais si c'est l'heure de l'apéro Goûte Nan T'aimes pas ? Genre pas du tout Nan Pourquoi ? Ça me fait penser à la jardinière conserve Le respect est mort les gars Mange ça trop bon En fait l'été pour l'apéritif Ouais Sur des toasts Ça passe Ça peut passer tu vois Mais je mangerais pas ça genre dans un repas Et enfin La pire des épreuves pour moi Je sais que je vais m'attirer les foudres de tous mes camarades du Maghreb Mais je déteste les gâteaux arabes Je déteste ça Moi je suis pas sucré du tout donc euh Bah pareil de base Et vu que c'est du sucre en morceaux en fait Donc je lui ai fait un petit assortiment de gâteaux arabes Donc j'ai pris euh Tu vas devoir tout goûter je suis désolé mais En premier je te fais goûter l'iconique La seule et unique corne de gazelle T'as déjà goûté ou pas ? On dirait vraiment une Depuis quand il y a un truc dans la corne de gazelle Il me semblait que c'était juste un biscuit sec Tiens Santé Bah c'est pas mauvais mais euh C'est pas fan quoi Maintenant je m'attendais à pire En fait l'extérieur il est grave bon Mais ce qu'il y a dedans c'est dégueu Ouais c'est ça On dirait de l'orange à l'intérieur La fleur d'oranger ouais Ouais même pas Ouais faut kiffer hein En vrai ça passe Moi je suis pas sucré Non mais je mangerais pas ça à tous les jours Je mettrais un petit 5 Deuxième gâteau iconique Zlabilla Connu aussi sous le nom de diabète en morceaux Donc c'est un gâteau frit extrêmement sucré On dirait un bretzel à la carotte Un bretzel au diabète ouais Ça je peux en manger un tout petit goût Après ça me donne ça à mes coeurs Santé Putain Ça ressemble à des choux rosses Ah des choux rosses ? Elle a la catarane votre pote C'est croustillant Des choux rosses sous LSDS On peut plus là Ah mais courage Il me faut de l'eau tellement Il y a pas d'eau Si tu veux il reste du râne Il reste deux gâteaux et après je te laisse tranquille Putain Donne moi le petit couteau Alors ça c'est un gâteau C'est un gâteau C'est un gâteau qui s'appelle le kharblouz C'est comme de la semoule sucrée en fait Bah pareil je suis pas fan du tout Mais faut que tu goûtes quoi Ah 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 T'aimes pas ? T'es obligé Tu sais que ça y est on est mariés là On est mariés dans le direct Du couscous sucré en fait Et enfin il en reste un dernier Après je te laisse tranquille C'est le gâteau le plus iconique du Maghreb Mes tantes elles le font super bien Ça s'appelle le makhout Donc c'est ça C'est un espèce de gâteau à la semoule Fourré avec de la date Est-ce que tu connais les dates ? Ouais je déteste ça Ouais bah moi aussi bien du club Tu vas goûter quand même un petit bout T'as pas le choix Allez santé Je vais mourir d'une crise d'hyperglycémie C'est pas d'hypoglycémie Vous savez les gens qui s'évanouissent en classe Parce qu'ils manquent du sucre Je peux pas parler T'aimes pas ? Vraiment pas Non Combien sur 10 ? Non franchement niveau salé vous êtes super chaud Tout ce qui est salé j'ai grave kiffé Et en plus je m'attendais à ce que ce soit archi pémenté Alors que en fait ça va En fait franchement ça va Donc salé gravement délire par contre sucré Si je suis invitée je mangerais pour vous faire plaisir Après ça c'est un extrait de toute la cuisine maghrébine qui est très riche Je vois y'a plein de trucs Au Maghreb y'a plein de plats Là j'ai vraiment pris un petit peu les trucs iconiques Enfin les trucs qu'on mange tous quoi chez nous N'oubliez surtout pas d'aller checker la chaîne de Photosh C'est vraiment ma pote d'aventure donc je compte sur vous Je vais mettre les têtes à la fin vous savez quand ça bouge là En ce moment elle fait un point Bah je te laisse expliquer en fait Tu vas faire ton agent je suis pas ton manager ça va ? En ce moment je fais sur ma chaîne je fais un challenge Où je sors une vidéo par jour Et c'est que des vidéos de développement personnel Donc en fait je change de vie en 25 jours Donc si ta vie ne te convient pas que t'es en pleine déprime Et que tu veux changer de vie et avoir de nouveaux objectifs C'est par ici Donc je vous mettrais tout en barre d'infos et à la fin Donc voilà en tout cas c'était vraiment cool d'avoir fait cette petite vidéo Avec ma photo je suis trop content Merci à l'abonné du jour d'avoir regardé la vidéo Donc c'est chinois Et commencez pas à me dire que je suis un raciste ou quoi C'est son nom sur Youtube chinois Si vous voulez être l'abonné du jour c'est hyper simple Vous allez juste être abonné à ma chaîne A activer la petite cloche Et laissez un commentaire pour me dire que vous avez activé la cloche A très 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 vite pour une prochaine vidéo Un bon départ pour me dire que je suis heureux Je suis heureux de la palle